Deux jours par semaine, une fois les enfants partis à l'école, Stéphanie se rend à son travail, sans quitter sa maison. L'ancienne salle de jeu est devenue son bureau. Ça passe à moi, Wikey ? Oui, parfait. Conseillère technique sur les dossiers sinistres complexes, Stéphanie est régulièrement au téléphone ou en visioconférence avec ses collègues. On a confirmé un T3, on a reçu du constat. Oui. On l'a mis à un cas de 30 favorables. Télétravailleuse depuis un an et demi, elle n'y voit que des avantages. Au départ, dans l'idée, c'était trouver un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Parce que j'ai quand même une heure de route. Il faut être honnête que 5 jours par semaine, à un moment donné, quelquefois ça fatigue, surtout plus en hiver. C'est vrai que l'hiver, c'est une période un peu plus délicate. Qu'est-ce que vous faites ici que vous ne faites pas forcément quand vous êtes au bureau ? Des listings, parce qu'on a quand même des listings aussi à vérifier. Des dossiers un petit peu plus, comment dire, difficiles, où il faut prendre son temps, il faut se mettre les choses calmement, regarder. Quelquefois, appeler des sociétaires pour des réclamations. Délai travaillé, c'est aussi l'occasion pour elle d'accomplir quelques tâches ménagères sur ses pauses, entre deux coups de fil. C'est du gain de temps, on va dire, sur justement les autres jours et notamment le week-end. Son entreprise, la voici, à 25 kilomètres de chez elle. Au centre de la Croix-Saint-Ouen, tout près de Compiègne, 90 personnes gèrent des dossiers en provenance de toute la France. Jusqu'à la crise du Covid, 20% des salariés de la Maïf pouvaient postuler au télétravail, à condition d'avoir déjà deux ans dans l'entreprise. Le confinement a fait sauter les verrous. Depuis la rentrée, tous ceux dont le poste est adaptable peuvent y prétendre, sans condition d'ancienneté. Si l'expert nous envoie son rapport rapidement, ça peut être fait fin de semaine si vous allez lui envoyer par la poste ou lui déposer directement. Le télétravail, Laetitia ne voulait pas en entendre parler, il y a encore six mois. Je ne souhaitais pas amener le travail à mon domicile. Je souhaitais faire la part des choses entre ce qui se passe à la Maïf dans mon bureau au niveau professionnel et la maison, ça a été mon lieu privé. Et puis j'apprécie aussi le fait de, quand je pars de la Maïf pour aller chez moi, j'ai un temps de route. Et c'était mon petit moment de décompression en fait. Mais le confinement a tout changé. Bien forcée comme beaucoup de monde de travailler chez elle, Laetitia a découvert qu'elle aimait ça. Début novembre, elle deviendra elle aussi une télétravailleuse régulière. Quand on est sur un dossier, on est vraiment concentré sur notre dossier, il n'y a rien qui vient nous perturber. J'ai trouvé que la « productivité » était plus assurée à la maison qu'ici. Comme je suis un petit peu moins stressée, puisque le climat est plus calme à la maison, en fait je n'ai plus besoin de ce petit moment de décompression. J'enchaîne sur ma vie privée et je gagne en temps, en qualité de vie, donc que du bonus. Je t'appelais pour qu'on fasse un point sur la mise en place de l'internance. Dans le service dirigé par Nadege Malhomme, 17 salariés sur 30 postulent désormais au télétravail. Un défi pour ce manager. Comment faire subsister une culture d'entreprise, quand la moitié des troupes est physiquement absente des bureaux, une partie de la semaine. L'enjeu managérial c'est comment accompagner autrement, comment créer des rituels, à la fois pour les télétravailleurs et les présents. Parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. On ne doit pas avoir une attention plus particulière pour les télétravailleurs, au détriment de ceux qui sont sur site, et inversement. Donc il faut montrer qu'on est un seul et même collectif, et comment du coup instituer des rituels. Pour notre site, nous avons décidé d'avoir un jour de présence obligatoire. Ce qui permet le jeudi de pouvoir nous retrouver, nous réunir, organiser des temps d'échange, des temps de partage, tous ensemble. Retrouvons Stéphanie, télétravailleuse depuis un an et demi dans l'entreprise. Son problème à elle a été de s'autoriser de véritables pauses dans ses journées. Car loin d'encourager la paresse, le télétravail mènerait plutôt à l'hyper-investissement. Au début, je ne m'accordais pas de pause. Je me sentais presque coupable par rapport aux collègues qui étaient sur site, et je me disais, j'ai déjà la chance d'avoir le télétravail, j'ai déjà la chance de pouvoir travailler de chez moi. Est-ce que, voilà, une certaine, oui, culpabilité, c'était ça. Le travail qui s'invite à la maison, c'est un risque, c'est un risque d'envahissement. Des télétravailleurs, le docteur Latanovic envoie de plus en plus dans son cabinet de médecine du travail de la vallée de l'Oise. Sentiment d'isolement, douleur posturale, hyper-connexion, blurring, autrement dit disparition de la frontière entre vie privée et professionnelle, sont les nouveaux symptômes qui accompagnent ce nouveau type de travail. Très bien, super. C'est un risque d'envahissement, à la fois au niveau de la maison, de l'appartement, du lieu de vie, mais également du temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler, se donner un lieu de travail où il est interdit quelque part de venir importuner la personne qui travaille. Et il faut aussi se donner des horaires, se lever à l'heure habituelle, faire comme si on allait au bureau. Conserver une discipline, que l'on soit au bureau ou chez soi. Et pour y inciter le salarié, les managers ont à leur disposition une panoplie d'outils de contrôle en temps réel. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont en accueil téléphonique. À la fois les présentes, à la fois celles qui sont télétravailleurs ou travailleurs à distance. Donc là, je sais, et là, tout ce qui est en rouge, elles sont en cours d'appel. Tout ce qui est en jaune, elles sont en cours de traitement d'appel. Et puis, là, ce sont les personnes qui sont en gestion. Et comme c'est l'heure de la pause déjeuner, nous avons les collègues qui sont partis déjeuner. Au syndicat incombera la mission d'éviter les dérives. Le 16 juillet dernier, à l'unanimité, les six organisations de la MAIF ont signé un accord élargissant la possibilité du télétravail aux 7 500 salariés du groupe en France. À notre demande, quatre de ces syndicats ont accepté de se retrouver pour faire le point. On a un petit souci, c'est sur l'application. Les interprétations de certains responsables, etc., qui n'appliquent pas forcément l'esprit de la négo. On a vraiment repéré des petites problématiques sur le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que les cadres ont vraiment enchaîné réunion sur réunion. Et ça a été un peu épuisant pour certains. Et donc, c'est important pour nous qu'on pose aussi un temps de repos entre chaque réunion, qu'on pose aussi pour qu'on soit plus efficace. Ça, ça peut vite arriver aussi. Se retrouver submergé par une tonne de mails qui arriveraient, ou de textos ou de WhatsApp, qui arriveraient après les heures de travail. Je reçois un message un dimanche ou un samedi, ou un soir très tard, je ne suis pas obligé de répondre. Déjà, ça, c'est important. Il ne faudrait pas que ça devienne vraiment récurrent de demander à un employé de travailler quatre fois plus, parce qu'on pourrait lui enlever le télétravail. Le télétravail doit être considéré comme une modalité de travail, et non pas une récompense, une course à la performance. Cette première étape en ce qui concerne le télétravail doit effectivement tous nous permettre de changer culturellement, d'adapter nos fonctionnements, nos comportements. Fini le métro-boulot-dodo, popularisé par mai 68. 55 jours de confinement auront suffi dans beaucoup d'entreprises à donner un coup d'accélérateur au travail à domicile. S'ouvre désormais un vaste chantier, encadré légalement cette nouvelle pratique, qui reste pour l'instant une zone grise du droit du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada